Ah les Xenomorphs, une histoire d'amour acidulée. Comment allez-vous la team ? En tout cas de mon côté ça va parfaitement bien. Un nouveau trailer de Alien Fireteam vient de débarquer. Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est plutôt Alien Fireteam Elite. Le même jeu avec un mot en plus. On a quelques nouvelles informations. Mais c'est pas tout. Je vais vous donner toutes les informations à savoir sur Alien Fireteam Elite. Allez, let's go ! La meilleure directement. Alien Fireteam Elite est daté au 24 août 2021. Sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC. Yes, il approche ! Pour le nouveau trailer, on a fait quelques découvertes. On a vu quand même pas mal d'aliens différents. Il y en a un qu'on n'a jamais vu. Il est blanc et on l'a jamais vu dans les films. On sait que les développeurs ont pris de la liberté. Par exemple les Busters, qui à leur mort vont... vont exploser. Les drones dont la capacité est de s'introduire dans les conduites d'aération. Les Praetorians qui sont blindés. Sa capacité ? Chargés comme un taureau. Les Prawlers qui vont sauter sur vous. Aussi les Runners qui sont des très gros bâtards. Concrètement, c'est la vérité. Parce que ces fumiers vont attaquer en meute. Le dernier qu'on connaît, c'est le Speater. Surnommé le Crasher. Un alien full distance. Tout de même, leurs créations qu'on a déjà vues restent similaires à ce qu'on connaît. Dans son cas, pas du tout. Vraiment, je me suis demandé s'il s'est pas perdu. C'est cool parce qu'il est original. Il fait peur, il est agressif, il a donc sa place. A ce propos, il y a 20 types d'ennemis différents. 30 armes et 70 modifications. En termes de cartes, on est servi. On a beaucoup de variétés. Des cartes dans des bâtiments, des extérieurs. Certains liés aux ingénieurs ou directement aux aliens. Quand on parle de variétés, et bien ça continue. On a 5 classes de personnages au choix. Chacun ayant des armes et des capacités différentes. Ce qui se traduit par du très très gros contenu. Maintenant, Alien Fireteam Elite, c'est quoi ? C'est un jeu à la troisième personne dans l'univers d'Alien. Jouable seul ou en coopération, jusqu'à 4 joueurs. Historiquement, il est intégré à l'histoire des films. Prenant place 23 ans après Alien 3. Pour finir, il est vendu au prix de 40 euros. Après toutes ces informations, si vous êtes normal, vous commencez à être hypé. La dernière fois qu'on a joué à un jeu Alien, c'était Alien Isolation. Sorti en 2014. Quand même, ça fait un petit peu loin. Et même, le jeu était seulement solo. C'était drôle, amusant et ça faisait peur. Mais pas autant qu'un jeu multijoueur. Surtout que Alien Fireteam Elite est un jeu ambitieux. Il y a de la créativité. De ce qu'on a vu, le jeu est plutôt joli. Pour vous le montrer, le directeur déclare. C'est le jeu d'action que les fans d'Alien attendaient. Avec des ordres de xénomorphes différents. Grouillant au plafond et dans les murs. Entourant votre équipe et frappant de tous les côtés. Travaillez ensemble. Personnalisez votre personnage. Utilisez des tonnes d'armes et d'équipements. Et... Eh bien, vous pourriez bien garder votre équipe en vie. Il a tout bien résumé. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire du côté de Alien Fireteam. Un jeu ambitieux qui va vous faire flipper. Bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis, vos impressions. Pour terminer, on se retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501